Mon nom est Andrew Cardoso et je parle avec Guy Caron, député pendant huit ans, de 2011 à 2019. Vous étiez le député pour la circonscription de Rimouski-Nejet-Temiskwata-les-Basques. Le nom de la circonscription est très romantique, il évoque un sens de l'histoire. Dites-moi un peu de la région. Rimouski-Nejet-Temiskwata-les-Basques est dans l'est du Québec, proximité du New Brunswick. C'est 3 MRC au bout du compte, donc Rimouski-Nejet et Rimouski étant la plus grande municipalité avec 50 000 habitants. Le Temiskwata et les Basques. Temiskwata et Rimouski sont évidemment des noms autochtones, proviennent du Mi'kmaq. Temiskwata veut dire lac profond, qui représente en fait le lac Temiskwata. Et Rimouski, selon les interprétations, c'est probablement terre de l'orignal, mais certains pensent que c'est cabanachien. En raison de la population de loups qui existait là-bas avant l'arrivée des Européens. Pour les Basques, il y avait une présence basque en fait de pêcheurs avant la colonisation. Donc il y avait une présence et des artefacts qui sont retrouvés. C'est une très belle circonscription, rurale en grande partie, qui s'étend sur 8 000 km2, donc très très basse, avec 39 municipalités. Et vous, vous venez de Rimouski? Oui, je suis originaire de Rimouski. J'ai grandi là-bas. Mes parents s'y sont encore d'ailleurs. J'ai quitté Rimouski après le cégep pour aller étudier à Ottawa, pour apprendre l'anglais entre autres, faire un bac en communication. Et j'ai aussi une maîtrise en sciences économiques à l'UQAM à Montréal. OK. Je vais commencer avec votre carrière politique. Qu'est-ce que vous a motivé de présenter aux élections? Bien, j'ai été en politique étudiante. J'ai déjà été président de la Fédération canadienne des étudiants étudiantes pendant deux ans, après avoir été président de la Fédération étudiante à l'Université d'Ottawa. Mais après ça, je pensais que c'était fini. Je ne pensais pas que j'ai réintégré la politique. Je suivais la politique d'un œil distrait. J'avais de l'intérêt ou de la sympathie pour le NPD, mais sans plus. Et puis, en 2002, j'ai assisté à un discours de Jack Layton, qui était, au bout du compte, le lancement de sa campagne à la chefferie. Et c'est ce qui m'a motivé, en fait. Le discours m'a rejoint d'une manière que je ne pensais pas que ça pouvait arriver. Et puis, je suis devenu membre cette journée-là. J'ai travaillé pour sa campagne. Et après qu'il ait été élu comme chef, j'ai décidé de continuer mon application en développant le NPD dans l'Est du Québec. Et ça m'a porté à être candidat en 2004, 2006 et 2008, avant d'être élu, bien sûr, en 2011 et réélu en 2015. OK. Et après huit ans, dites-moi quelques réflexions de votre temps au Parlement. J'ai joué la politique parce que Jack avait une vision de faire en sorte que les progressistes québécois travaillent main dans la main avec les progressistes canadiens. C'est le genre de message que je voulais porter également. C'est ce que j'ai vu initialement à Ottawa. Mais autant l'expérience est vraiment intéressante et que c'est un privilège de pouvoir représenter 85 000 personnes à Ottawa. C'est aussi une difficulté parce qu'évidemment, dans une démocratie représentative, on représente une variété d'opinions. 85 000 personnes n'ont pas la même opinion, n'ont pas les mêmes idées. Alors, il faut toujours garder ça en tête, le fait que même si 43 % des gens votaient pour moi et qu'il y en avait 57 qui ne votaient pas pour moi et que je dois les représenter également, dans la perspective où on a un système qui fonctionne par parti politique avec des visions qui sont exprimées. Il y a eu des difficultés aussi, je vous dirais, particulièrement lorsqu'on a une vision de la démocratie. Et ces difficultés-là me portent à croire que le Parlement est brisé au bout du compte, dans le sens où une trop grande partie du pouvoir se trouve dans les mains de la discutif par rapport aux législatifs. C'est extrêmement frustrant parce qu'un gouvernement majoritaire va être roi ou reine pendant quatre ans de temps dans un gouvernement majoritaire. Même dans un gouvernement minoritaire, ça ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner. Le système lui-même ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner. Le système parlementaire à la Westminster devrait fonctionner d'une manière à ce que le peuple ait la légitimité. Et présentement, malheureusement, c'est l'exécutif qui a le pouvoir. Vous étiez le porte-parole de finances pour quelques ans. Est-ce que c'était une expérience intéressante pour vous? J'ai beaucoup aimé toutes les expériences. En huit ans, je considère que j'ai vécu beaucoup plus que ce que la plupart des députés auront vécu. Porte-parole de finances, évidemment, comme économiste, j'ai adoré ça. D'étudier la fiscalité du pays, la politique humanitaire du pays également, ça a été une opportunité. Pour quelqu'un qui adore l'économie, qui étudie l'économie canadienne, c'était une occasion unique de pouvoir y travailler. J'ai aimé être porte-parole en affaires étrangères. J'ai aimé le chef parlementaire également, donc agir comme chef du parti pendant un an et demi. Tout ça, ça a été des opportunités absolument extraordinaires. Donc, je n'ai aucun regret par rapport à toutes les opportunités que j'ai pu avoir. J'en ai profité au maximum, effectivement, pour vraiment gagner toutes les expériences qui vont être utiles pour après. OK. Après huit ans, quelles sont vos recommandations pour le nouveau parlement? Je ne pense pas que ces recommandations vont être appliquées, mais je reviens encore à la question du besoin d'une réforme. C'est difficile à Ottawa parce que le système parlementaire devrait fonctionner d'une certaine manière. Il ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner. On a des parties de… des parties… On prend la période de questions, par exemple, qui était pour moi une grande perte de temps. Même si j'avais des questions cette journée-là, c'était encore une grande perte de temps. Pourquoi? Parce que la période de questions est là où on devrait s'assurer de l'imputabilité d'un gouvernement. Et au bout du compte, c'est juste un gros théâtre où on apprend très, très peu de choses et où on ne lit que des talking points. C'est où les réponses sont déjà préparées à l'avance pour minimiser l'information qui peut être donnée ou même demandée. Alors, la période de questions, qui est probablement la vitrine la plus évidente de notre système parlementaire vis-à-vis des Canadiens, ne fonctionne pas. Les communautés ne fonctionnent pas. Les communautés devraient être l'endroit où on oublie notre parti politique et on s'assure de l'imputabilité du gouvernement. D'ailleurs, c'est le seul endroit où on peut se nommer par le nom de famille. Dans la Chambre des communes, il faut parler du député de tel comté. On ne peut pas se nommer. Dans les communautés, oui. Pourquoi? Parce qu'il ne devrait pas y avoir la distinction entre les partis politiques. Et même les députés qui font partie du gouvernement ou du parti au gouvernement devraient s'assurer de l'imputabilité de leur parti politique ou de leur gouvernement. Et ce n'est pas ce qui arrive. Donc, le Parlement est brisé. Il ne répond pas aux conditions qui devraient être de base pour qu'un système à la Westminster puisse fonctionner. Et le système devrait être réformé. Malheureusement, cette réforme, j'ai très, très peu d'espoir qu'elle puisse aller devant, simplement parce que les députés du gouvernement qui sont d'arrière-banc ne voient pas d'intérêt à aller contre leur gouvernement, à aller affronter leur gouvernement sur cette question-là. Et les partis d'opposition ne sont pas assez bien organisés. On a, au bout du compte, deux partis principaux qui ne veulent aucun changement. Et ces deux partis se relaient mutuellement dans la gouvernance du pays. Et donc, mettre des bâtons dans les roues de toutes mesures qui pourraient aller dans ce sens-là. Et avec un gouvernement minoritaire, est-ce que les choses vont changer? Je ne pense pas. Un gouvernement minoritaire, dans un système où on aurait, par exemple, une représentation proportionnelle, pourrait permettre aux partis politiques de commencer à changer la culture, la façon de voir les choses. Lorsqu'on est minoritaire, on devrait voir la situation comme, écoutez, j'ai une minorité de gens qui m'ont placé là, comme une minorité de gens ont voté aussi pour les autres partis. On devrait travailler ensemble pour faire des compromis, pour établir des consensus, pour essayer de se tendre la main pour travailler ensemble. Ce n'est pas ce qu'on voit. Ce qu'on voit, c'est des gouvernements qui sont minoritaires et qui ne cherchent que la première opportunité de devenir majoritaire plutôt que de pouvoir travailler dans le sens de l'intérêt collectif. Et même du côté des partis d'opposition, c'est un peu le même calcul aussi. Donc, il n'y a pas vraiment d'intérêt de changer, ou je ne vois pas la volonté de changer cette culture à Ottawa, qui est une culture de « je veux devenir roi et maître » ou « reine et maître » le plus vite possible en tentant de forcer une élection qui pourrait me placer en situation majoritaire. Et en ce sens-là, c'est la raison pour laquelle j'ai peu d'espoir que les choses changent parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnes qui voient que le système est brisé, que le système ne fonctionne pas, qu'un système parlementaire présentement ne répond pas aux conditions pour une bonne gouvernance dans un système à la Westminster. OK. Guy Caron, merci beaucoup pour cette conversation. Mais aussi, merci infiniment pour votre service au Canada. Merci bien.